Et bien salut à tous et à toutes, on se retrouve et on est en guerre. Vous, vous allez vous régène. Vous, vous allez aussi vous régène. Et ensuite, on va attaquer Urkesh. Vous, vous allez vous régène. Vous aussi. Et vous, bien entendu. On est prêt à lancer l'assaut sur Urkesh. Enfin, quand ils seront régène, on sera prêt à lancer l'assaut sur Urkesh. Tu fais quoi, toi ? Billy, t'es qui, toi ? ETDR, t'es qui ? Alors, le tour. C'est des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ça me fait moyen, ça. Pourquoi ils sont là, lol ? Ah. Il m'attaque directement. Retraite, ça. Ouais. Ok, on va faire ça comme ça, hein. Alors, toi, donc, il n'est pas aboqué. Mutinerie à Garama. À Garama. Mais Garama, c'est normal. C'est une ville que je viens de prendre. Qu'est-ce que tu me fais chier ? Logique que c'est qu'ils se mutinent. On va exécuter tout ça. On va exécuter les chefs. Et puis, on n'en parle plus. Alors, toi, tu viens de là. Ah, une autre curiosité. Et fin de tour. La seule chose qui est plus impressionnante que ça, c'est que je suis une nation d'obèze. Ok. Allez, on se casse. On a fondé notre avant-poste. C'est tout ce qu'on voulait. Et donc, nous, on veut partir par là, maintenant. Ok, c'est bon. Il y a de la terre de l'autre côté. Et donc, du coup, au tour suivant, tu pourras venir là. À Akkad. On va aider le projet de construction. Et à Thèbes aussi. Allez, donc, trois tours. Ce sera bon. Toi, tu continues ton exploration des côtes. Bon, le monde est grand. C'est bon, toi, tu es à fond ? Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là, ce tour-ci. Ah bah attends. Je peux me régène. Très bien. Vous. Vous allez fusionner. Ou vous venez là. Alors, le coup humain. Cela n'a pas été facile, mais les réfugiés qui se sont éparpillés dans l'Empire ont été, pour la grande majorité, chaleureusement accueillis par la population. Les gens ont partagé leurs traditions culinaires, des parcelles de terrain, et autant que faire se peut. Beaucoup affirment que l'Empire en ressortira grandit. Prospérité. Plus 20 thunes. Super. Les gages de la guerre. La guerre qui fait rage est une expérience épuisante pour l'Empire et vos armées qui combattent vous coûtent cher en capitale. Ça va, je suis à plus 700 par tour. Je ne vous ressens pas trop. En capitale, en ressources et en sang. Il faut s'occuper de la question du financement de vos campagnes. Alors, solde régulière ou prise de guerre ? Une force militaire décente et responsable est fondée sur l'assurance d'un salaire régulier. Je suis totalement d'accord, sinon c'est la porte ouverte au pillage. Les soldats doivent rester en alerte s'ils veulent gagner quelque chose. 50 d'argent, 4 bonus de force en combat en pillant. Non, non, on n'est pas des sauvages. Attends, l'Himalaya c'était là ? Tu veux dire que tu ne l'avais jamais découvert avant ? Putain, mais quel tocard ! Il y aura, c'était sur mon continent aussi. Mutinerie, perte de population, ok. Alors, toi... Tu vas passer par là. Non, c'est pour ce tour-là, oui. Alors... Euh, ouais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que... Non, mais non. Attendez. Je fais bouger les autres trucs. On s'en occupe après. Ok. Premier, je reviens vous voir. Attends. Ok, toi c'est bon. Un campement pacifique. Ah, mais c'est mon... C'est mon pote. En fait. Vous ne participez pas. Ah oui, mais c'est pour ça que je ne peux pas rentrer. Parce que c'est la zone de combat. Très bien, j'ai compris. Il m'a fallu le temps, mais... Oh ! On a terminé, on passe à l'âge suivant. Architecture militaire, on va pouvoir fusionner les villes. Et ça, ça va être bien. Une des hôtels marchandes a été débloquée. Accepté. Alors, du coup, déjà, je pense que je vais faire une ville qui va regrouper par ça et à cad. Donc, on va absorber. Ouf ! Ah oui ! Ah, ça coûte cher ! Ah oui, non, non, ça coûte très très cher en fait, ça. Très bien. On peut déjà rattacher à Raymond. Alors, passage d'air. Ah putain, mais oui, mais j'ai perdu une étoile bêtement. Ah ! Quel con. Donc, on peut garder les francs. Ah, Odessaunet a déjà été pris. Alors, Odessaunet, c'est de la bouffe. 5 nourritures, moins 10... Ouais, c'est vraiment basé sur la bouffe, c'est les Ardiens. Donc, les Vénitiens. C'est des marchands. Plus 1 d'argent par nombre de routes commerciales. Plus 2 d'argent par route commerciale. Plus 4 d'influence. Moins 1 d'argent. Plus 1 d'influence par thune. Ok. Les Japonais. C'est des Esthètes. Donc, il faut de l'influence. Plus 1 d'influence par population sur ville ou avant-poste. Oh ! Plus 2 d'influence. Plus 3 de foie. Moins 10 de stabilité. Plus 5 d'influence par montagne proche. Pourquoi pas ? Ça, ce sont des expansionnistes. Plus 3 forces de combat. Plus 1 de foie par population. Moins 10 de stabilité. Plus 3 de foie. Ok. Les Polonais. Pareil. Ce sont des militaristes. plus 10 de fortifications. Plus 2 d'influence. Ça ne m'intéresse pas. Là, je suis en guerre. Mais mon but, ce n'est pas d'axer non plus la partie sur la guerre. Ça peut être intéressant de faire une partie guerrière. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Les Ottomans. Pareil. Ça ne m'intéresse pas des masses. Les Moghols. Très fort, les Moghols. Les Jammamacides. C'est pas mal. Ça fait de l'influence de l'industrie par population ouvrière. C'est... Si on a pris pas mal de quartiers ouvriers avant, c'est fort. 2% d'industrie par nombre de territoires dans votre sphère d'influence sur capital. Grand secrétariat. 25% de coût d'application de la politique. 25% d'annulation de la politique. Plus 1, influence sur territoire. Alors attendez. 25% de coût d'application de la politique. Donc j'économise quand lorsqu'il y a une politique que je dois mettre en place. 25% si je dois annuler en moins. 1 d'influence sur le territoire. C'est-à-dire sur le territoire. Parce que si c'est 1 en tout, pas très intéressant. Je suppose que c'est par territoire possédé. Plus d'influence par quartier. Plus 10 de stabilité. Et plus 2 d'influence par quartier proche. Pas mal. Les jeux de Zéon dans les coréens. Plus 3 de science. Donc ça c'est de la science. Et ça c'est de la thune. Non moi je partirais bien sur les japonais. Voilà. Alors toi tu vas venir là. Ah ! Bédalong. J'ai découvert la Bédalong. Pourquoi tu passes par là ? En fait c'est complètement crétin. Au niveau du passfinding sur les navires, c'est pas ça par contre je trouve. Je ne veux pas faire ma sucrée mais ça pourrait être amélioré. Alors sur Parisius, de la thune on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors politique équilibrée, non. Politique d'expert. Hop, voilà. Là, on va faire ça comme ça. On va augmenter la production d'influence et la production d'industrie pour l'instant. Alors sur ACAD, 3 sur 10. Petite expert. Voilà, ça me paraît pas mal ça. On va booster la bouffe. Voilà. Alors sur Faïstos. Donc là on se remet bien en termes de stabilité. Par contre, pareil, politique équilibrée, j'en veux pas. Ta politique équilibrée. Voilà. Ça me paraît mieux. On peut peut-être faire un port via Faïstos. 6 plus 2. Ouais, non, c'est pas terrible comme rendement. Ah par contre, on peut absorber Parisius. Et alors attends, du coup. Est-ce que Parisius peut absorber Faïstos ? Non. 9500. Mais j'en suis pas loin. Ok. Alors Atheb. Teb, il faudrait la fortifier un petit peu quand même, hein, à force. Tu produis combien de science ? On va peut-être booster un peu ta science, Teb. Vas-y, on va booster ta science. Nourriture, tu produis encore pas mal. Vas-y, on va faire un de plus en nourriture. Il faudrait peut-être... Ouais, bon, c'est bon. On va dire que c'est bon. Ah, Faïstos. Vas-y, on va faire ça. On va pas faire les trucs de production parce que c'est Parisius qui va absorber Faïstos. Donc ça devrait se faire tout seul. Alors, bataille de esprit. La grande ville de Thèbes est prête à craquer. Une foule innombrable se pressant au sein de ses murs. Dans ces quartiers denses et peu salubres, les cas de folie sont en augmentation. Les chefs religieux clament que des forces démoniaques sont à l'oeuvre, tandis que les philosophes penchent pour des causes naturelles. Les deux parties font fortement entendre leur voix pour trouver une solution. Quelle sera votre réponse ? Alors, plus 15 de science sur cette ville. 15 de science sur cette ville. C'est pas mal comme bonus. Vous savez, plus 60 de science, c'est pas mal du tout. Un peu plus de fois ou juger. On va étudier. Alors, écran des technologies. Bon. Il est temps de faire ça quand même. Ça va finir par se voir. Voilà. Bah, résolution instantanée. Très bien. C'est la victoire. Et, fin de tour. Voilà. Un petit freeze. C'est un temps de découverte et d'exploration. Mais les découverts ne sont pas faits uniquement par les traders et les aventuriers. Les gens qui explorent avec les navires et les caravans vont aller dans les cercles, sans ceux qui explorent avec les pensées et les parches. Après tout, qui a vraiment besoin d'un empereur pour construire un empire, si vous avez un shogun ? Effectivement. Et donc, on est donc aux... Les fameuses pyramides... La fameuse pyramide du Japon, hein. Les fameuses pyramides du Japon qu'on connaît tous. Les anglais ont un soutien de guerre de 24. Très bien. Ils vont... Les mongols ont un soutien de guerre de 11. Attends, comment ça ? Oui, les mongols. Ok. Guerre. Effectivement, là, ça va baisser. Allez. Assaut, résolution instantanée, on ne va pas s'embêter. Très bien. Du coup, ça devrait les faire plier définitivement. Alors, à Feistos, on va faire les Pagodes, enfin les Tera. 3 x 8 d'influence, mouais. Vas-y. Ok, la guerre est montée, c'est bon. Utilie, rayure, cache en centre, fou. Memphis. 4 tours. Vas-y, on va plus. Je n'ai pas la foi d'attendre. On va faire tous nos quartiers spécialisés. Plus 3, plus 8. Vas-y. Et vas-y. Alors. Donnez Urkesh Garama. Et vous devenez mon vassal. Ah. Donc ça, je peux. Et si... Non, ça, je ne peux pas. Bah, ok. Bon, bah, très bien. Et 2500 pièces d'or. Ça me va. Je récupère l'intégralité des trucs sur le territoire. Traité. Allez, on accepte. On peut commercer avec toi, maintenant. Le monde est plein de nouvelles opportunités, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Plein de nouvelles opportunités. Hein ? Loser. Ok. Un rencontre avec un ami est toujours une occasion de célébrer. Alors, toi, tu vas partir. Bah, déjà, vous allez vous régêner un petit peu. Ah oui, par contre, là, on perd notre influence, là. Très clairement. Euh, alors. Euh, Parisie. Parisius. Et merde. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, par contre, problème. Problème, problème, problème. Recherche. Faut qu'on trouve un truc où on peut augmenter le nombre de villes. Plus un maximum de villes. Voilà. Trois tours. Ok, tu sais quoi, même. On va monter à huit villes possibles. Parce qu'il faut qu'on fusionne nos villes. Il faut vraiment qu'on fusionne nos villes. Et... Vas-y. 4, 24, 7, 19. 7, 19, quand même. Attends. Non, on va d'abord explorer un petit peu. Faut pas déconner. Oh, une ressource de luxe que je ne connais pas. 5, 34. Oups, 6, 34. Oh, c'est... C'est mignon, quand même, hein, ce qu'ils me mettent. En termes de production, c'est très, très mignon. Ok, toi, tu vas par là. Ouais, on va commencer à... À s'étendre. Alors, toi, tu vas venir là. Alors... Tiens, toi, tu vas venir là. Alors... Ah oui, il faut que j'augmente la stabilité ici. Ah, très bien. On est parti pour augmenter la stabilité. Donc, du coup, il va falloir aussi un fort. Et on fera après pour le reste. Alors, toi, tu vas monter à 100%. Donc, pas de souci pour Urkech. Par contre, il me faut de la bouffe. Et de l'influence. Garama. Garama, on va remonter à 100. Stabilité. Par contre, je n'ai pas de population là-dedans. Oui. Bah, grenier... Bouffe, hein. Bouffe, bouffe, bouffe. Oui, oui, je sais. J'en ai trop. J'en ai trop. Alors. Allez, 9.31, c'est quand même très beau. Et ça fera suffisamment de bouffe quand même pour démarrer une cité. Ok, je peux aller par là-bas. Toi, tu attends deux régènes et fin du tour. Salut, Godrine. Comment vas-tu ? Bon, ça fait longtemps que tu n'es pas passé sur le stream. Ok, on va descendre un petit peu. Bon, allez, c'est revendiquer le territoire en dessous. Bien et toi ? Eh bien, moi, ça va super. Moi, ça va super. Je m'amuse bien sur Humankind. Je ne sais pas si tu l'as acheté, mais il est top. Il est vraiment très, très bien. Toi, tu vas remonter. Ah oui, par contre, c'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Trois tours. Normalement, c'est bon. Il ne devrait pas prendre trop de dégâts, d'attrition. Ah, je peux passer par là. Nouvelle Terre. Terre incognita en vue. Ici, on va faire les quartiers spécialisés pour Thèbes. Il faut qu'on remonte notre production d'influence. Plus 3, plus 8. Vas-y. Et fin du tour. Non, pas après encore. Je connais juste de noms comme jeu. Franchement, très sympa. Je ne sais pas si tu as déjà joué aux civilisations. C'est vraiment un civilisation like. Mais avec quand même des spécificités qui sont propres au studio. Je ne sais pas si tu connais la licence des Endless, Endless Space. Je partirais bien au nord avec eux. Trop loin. Mais alors, pourquoi ils ne veulent pas se déplacer ? C'est trop loin, c'est ça ? Voilà. Alors. Ah, ça y est. Je suis repassé en positif. Donc, 10 sur 7, c'était suffisant. Alors, donc, du coup. 14, 11. On va peut-être continuer à explorer un petit peu. Voir un petit peu ce qu'il y a dans ce territoire. Je connais de noms aussi. D'accord. En fait, c'est le même studio de production. Enfin, de développement. Et donc, déjà, tu as les mêmes ressources. C'est-à-dire influence, monnaie. Alors, dans la plupart de leurs licences, jusqu'ici, la monnaie, ils appelaient ça la... La poussière ? La brume. La brume. Donc là, vu que c'est sur l'humanité, c'est du vrai argent, mais... Enfin, du vrai argent. De l'or. Donc, influence, production, bouffe, monnaie, et puis c'est tout. Alors, bang, bang, bang. Des marchands transportant des biens étranges frappent aux portes de Parsa et réclament une audience. Ils disent venir d'un pays lointain et avoir rallié votre territoire par le biais de vos routes commerciales. Ils affirment posséder des marchandises intéressantes, mais ils ont aussi l'air agarres et épuisés. Bah oui, pourquoi ? Pourquoi on refuserait ? Bien sûr qu'on accepte. On accepte tout le monde, nous. Ok, c'est bon. On a l'air passé positif, quand même, en influence. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, on a un 7 plus 32 en termes de production, c'est pas mal, mais... Je sais pas trop ce que j'en pense, hein. Non, bon, c'est pas grave. Passer un tour en pleine mer, ça va pas nous tuer. Alors, à Urkesh, ouais, on va faire ça. 3-6 d'influence, très bien. À coup, ça. 3-10 d'influence, ok. 3-8. Et... 3-6, ah, c'est pas ouf, par contre, 3-6, hein. Il faudrait qu'on sera de nouveaux quartiers dans le coin, d'ailleurs. Plus 6, moins 10. Plus 15, ouais. Ah, ça fait pas rêver, hein. Vas-y, on va en acheter un, déjà. Ok, on a recherché la rhétorique. Alors. Parisius, est-ce qu'on peut absorber ? 12,6. Par contre, on peut absorber Garama. Ça va réduire encore un peu notre nombre de villes. Euh... Qu'où ça, est-ce que... Alors, par ça, j'aimerais bien, eux, qu'ils absorbent... Akkad. 18,5, putain. Ça va me coûter cher, hein. Accepté. Et... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des cavaliers et des archers. Bon, on les défonce, non ? Ouais, résolution instantanée, c'est bon. Ah, par contre, on a perdu une troupe. Euh... Alors, toi. Donc, toi, je voulais que tu ailles explorer par là. À part ça... Bon, bah, à part ça, tout va bien. Oh, je me fatigue. Ah, je m'énerve. Je m'énerve. Euh... Et... Ah oui, c'est vrai que j'ai ici aussi, euh... Où je peux construire un nouveau quartier. Feistos convertit à une nouvelle religion. On en est où, d'ailleurs, niveau religion ? Ah, on commence à convertir les babyloniens et les nubiens. Ça, c'est bien, ça. Bon, niveau culture, on voit que, hein... On domine. D'ailleurs, on en est où, niveau score ? Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. On est deuxième. Les premiers, ce sont... Les... Euh... Zodenosony. Avec notre ami Edgar. J'ai failli dire ennemi, hein. Le lapsus révélateur. Qui montre bien comment je les considère. Vous, vous allez plier. Euh... Vous, vous allez là-bas. Quoi ? Bah, pourquoi non ? Comment ça, je ne permets pas... Mais... Et eux ! Ils y sont allés comment ? En agent ? Je ne crois pas, non. Alors, vous... 7, 38... Ouais, je n'ai rien de mieux. 19, 12, 17... Ah, 19, 12... Ah, 19... Non, 19, 12. 19, 12. Certes, 38, c'est très mignon, 38. C'est vraiment très mignon, 38. Mais il faut quand même un peu de bouffe, quand même. Il faut se respecter un moment. Il a l'air bien complet, le jeu. C'est quoi, ce qu'il faut faire ? Ah, c'est un 4X. C'est un 4X. Donc, exploration, exploitation... Euh... Expansion, extermination. Mais tu te fous de ma gueule ? Mais d'où je ne peux pas embarquer ? À quel moment je ne peux pas embarquer ici ? Bon. Toi, tu vas attendre un tour. Toi, tu pilles... Ah oui, mais non, il faut que je clique sur la case. J'avais oublié. Bon, bah toi, tu vas te mettre en poste ici, alors. Feignasse. Trois, six. Brasile. Non. C'est un quartier agricole, donc non. Trois, six. On va faire ça ici. Il faut que j'arrifie ma stabilité, quand même. Ah oui, il y a aussi une notion de stabilité dans le jeu. C'est-à-dire que... Si vous construisez trop de quartiers, en fait, les quartiers enlèvent de la stabilité. Et... Et si on en met trop... Et bah, du coup, ça finit par poser problème. Treize, onze. Dix, dix, huit. C'est pas mal. 3, 24. 3, 24, c'est mignon aussi. Dix, dix, huit. On va prendre le dix, dix, huit qui est ici. Et dans ce cas-là, les villes se mutinent. Et en fait, du coup, on ne peut plus rien construire à part des projets, enfin, des constructions qui vont augmenter la stabilité. Ok, donc on arrive à la frontière avec je ne sais pas qui. Les normands. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je suis optimiste, là. Je suis optimiste. Je pense qu'il devrait y avoir quelque chose par là. Je peux espérer l'atteindre. Je peux espérer l'atteindre d'ici un tour ou deux. Gain de population à Memphis. Ok. Nouvelle alliance. Les Ghanéens et les Anglais. Très bien. Alors, toi, 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 tu vas venir parler. Mais, arrête de me dire. Eux, ils ne sont pas venus à la neige, que je sache. Bon Dieu, ce n'est pas possible, ça. Et là, il y a des chevaux, il y a des baleines, des ocotières, des peaux d'ambre gris. Donc, avoir les ressources de luxe, ça serait pas mal. On va allonger la côte ici. On va aller prendre les îles par là, peut-être. J'ai déjà une équipe qui est sur place. 2, 12, 6, 3, 6, 4. Ah, ça ne fait pas tellement rêver. Mais... Non, bah si, eux, ils peuvent embarquer. Alors, pourquoi eux, ils peuvent embarquer, mais pas les autres ? Ça, c'est un mystère. Bon, vous, vous allez où ? Bah, vous allez vous mettre en poste ici. Mais, 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 mais... Bon. Et oui, le jeu est ultra complet. Tac. Et par contre, on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. On a gagné la guerre, ça a été la Blitzkrieg. Ça a été vraiment la Blitzkrieg. Ah, par contre, on a une politique. Je vote juste ça. Alors, justification politique. Quel système politique est soutenu par le petit conseil ? L'aristocratie, le sens supérieur de la noblesse, mènera cet empire à la grandeur. Plus 5 d'argent sur la place principale, ouais. 3 forces de combat sur milice. Non, on va prendre la thune. Encore une fois, je ne pense pas que... Je ne pense pas que... On va le mettre en poste. Je ne pense pas que j'aurai trop besoin de combattre... Prochainement, puisque je suis allié avec les Ghanéens et les Anglais. Bon, il y a la ville anglaise ici qui me fait chier un petit peu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Commerce. Est-ce que je peux pas commercer une... J'aurais bien aimé leur acheter Suse. Et puis, Suse vaut de Kakuraso, hein. On connaît. Il y a tellement de jeux de mots sur les villes, c'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Humankind. Allez, salut, bye-bye.